Bonjour Françoise Léger, bienvenue dans cette collection de portraits initiés dans le cadre de recherche universitaire pour le projet Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue. Alors en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Non, je ne fais pas de distinguo entre rue et espace public. Après, c'est un raccourci forcément de dire art de la rue puisque l'espace public est évidemment beaucoup plus vaste que la rue et moi-même je dirais l'espace public dépasse même ce qui est strictement public. Peut-être il y a des espaces privés qu'on peut considérer comme des espaces publics. C'est là où le public vient. Donc pour moi les théâtres par exemple sont des espaces publics. Et donner une définition, c'est plutôt ça la définition. Oui, c'est un espace où les choses peuvent s'inventer avec d'autres qui ne sont pas de l'ordre de l'espace domestique, qui ne sont pas la famille. Et ce serait quoi la spécificité des arts de la rue par rapport au théâtre justement ? Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Qu'est-ce qu'il y a en moins ? La spécificité, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est une spécificité, disons que ça correspond à tous les cas à une volonté de certains artistes et d'oeuvrer dans un espace différent et surtout, j'ai l'impression, en tout cas ce qui me concerne, de s'adresser à un public beaucoup plus large que celui qui se réduisait en fait dans les théâtres. D'accord. Et comment ça résonne en vous, le mot matrimoine ? Forcément, ça résonne par rapport au mot patrimoine. Bon, moi, ça fait longtemps que j'emploie ce mot matrimoine. Je ne sais pas s'il a été robertisé, non ? Après, forcément, quand on entend matrimoine, on entend peut-être quelque chose de plus immatériel, même si on parle aussi du patrimoine immatériel. Voilà, c'est sûr qu'il y a une transmission aussi par la mère, il n'y a pas que la transmission par le père. Ça paraît, c'est évident ! Et alors, ressources vivantes ? Alors, ça, ça ne me plaît pas du tout. Moi, j'ai l'impression que je ne peux être qu'une ressource vivante. C'est quoi, une ressource vivante ? C'est les poules dans le poulailler, les cochons, enfin, qui passent du vivant au mort, c'est une ressource. Une source ? Vous n'avez pas une ressource ? D'accord, une source vivante. C'est plus joli. Dans le côté ressources, il y a quand même trop l'aspect un peu peut-être aussi économique, la ressource, les ressources. Est-ce que tu as des ressources ? S'il y a dans le porte-monnaie ? Non, ce n'est pas un mot qui vous plaît ? Non. Et alors, ça vous fait quoi d'avoir été choisie dans le cadre de ce projet, quand même, de ressource vivante ? Je ne savais pas. Je ne savais pas l'idée de la ressource vivante. Oui, 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 je pense que c'est un bon choix. Alors, pour mener à bien cette étude, on a besoin de savoir d'où vous venez. Donc, je vais vous interroger sur une première grande thématique qui est un peu la famille, l'enfance, tout ça. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez connu vos grands-parents et si vous saviez quel métier ils ont exercé, quel niveau d'études ils avaient. Alors, oui, j'ai connu mes grands-parents, même arrière-grands-parents, enfin pas tous, mais en partie les arrière-grands-parents. Je crois que je vais me situer dans la moyenne, puisqu'en fait, ils avaient quand même plutôt le niveau études supérieures, mes grands-parents. Du côté paternel, ils étaient enseignants. Ils ont fait la coopération en Égypte au lycée français du Caire. Mon père est né là-bas. Et je ne voudrais même pas dire de quoi ils étaient profs, parce qu'ils étaient profs scientifiques. Mais mon grand-père, il dessinait et il jouait du violon. Et surtout, ils avaient une très forte, une très grosse formation en botanique qu'ils m'ont transmis. Donc, je faisais des balades avec eux. Je faisais un herbier. Ça, c'est du côté de mon père, donc mes grands-parents paternels qui avaient un jardin aussi. Et donc, ils venaient quand même de pas si loin de la campagne. Enfin, une ou deux générations. Et du côté maternel, donc, mon grand-père avait un poste de direction chez Mazda. Une entreprise, je crois qu'il y a une entreprise américaine à l'époque. Qui fabrique les lampes, Mazda. Et puis, comme le dieu des Perses. Et j'avais un arrière-grand-père qui était architecte paysagiste. Donc, en résonance avec les botanistes de l'autre côté. Et votre grand-mère ? Et ma grand-mère, femme au foyer. Donc, femme d'un homme qui avait un poste de direction. Et ils habitaient où, ces grands-parents ? Mes grands-parents maternels à Paris. Et mes grands-parents paternels dans une très, très proche banlieue. D'accord, et donc ? Suraine, pour ne pas la nommer. En appartement, en maison ? Mes grands-parents paternels avaient une maison. Avec un grand jardin, une magnifique maison que j'adorais. Et maternelle en appartement. Dans le 17e arrondissement parisien. Et vos parents ? Et mes parents étaient ingénieurs tous les deux. Dans quelle branche ? Dans quelle branche ? Mon père travaillait chez Thomson. Et ma mère s'est arrêtée de travailler pour élever ses enfants. Après, elle a repris un poste d'enseignante. Un peu plus tard. Quand j'avais 12-13 ans. Et je ne sais pas exactement. Je ne sais même pas vraiment comment mes parents se sont rencontrés. Est-ce que c'était dans le cadre du boulot ? Je n'en sais rien. Donc, je ne sais pas exactement où elle travaillait. Comme enseignante ? Si, comme enseignante, oui. Mais comme ingénieur, non. D'accord. Et vous habitiez où quand vous étiez petite ? Alors, moi, j'habitais à côté du canal Saint-Martin, à Paris. Donc, ma balade, c'était aller voir l'écluse, les péniches. C'est ça, mon premier espace public. C'était au bout de la rue. Les péniches et les écluses. C'était un quartier populaire à l'époque. Dans un appartement. Mon grand-père était propriétaire de l'immeuble, mais c'était des appartements 48. Vous voyez, 48. Donc, voilà, oui, mes premiers souvenirs de l'espace. D'ailleurs, j'ai plus de souvenirs de l'espace public que de l'espace domestique. Vous aviez des frères et sœurs ? Oui, j'avais une petite sœur. Enfin, une petite sœur qui a deux ans de moins que moi. Et elle fait quoi, elle ? Elle, elle a arrêté de travailler, mais elle était rédactrice dans une revue scientifique franco-allemande. Je ne connais même pas le nom. D'accord. Et c'était quoi, vos activités, pendant cette période-là ? Alors là, c'est quand j'étais vraiment petite, cette période. Donc, mes activités, j'ai appris à lire et à écrire à la maison avec ma maman. Et j'allais à l'école maternelle, rue de Marseille. Et je me souviens aussi qu'on avait fait un petit spectacle de fin d'année. C'est un spectacle de danse qu'on avait fait dehors, justement sur la petite place, qui était juste en bas de chez moi, donc avec l'école. Et je me souviens surtout que mes parents, ma mère m'avait, enfin, je pense que ma mère, je pense que ma mère m'avait coupé les cheveux, j'avais les cheveux courts. Et du coup, je m'étais retrouvée, c'est un spectacle de danse en couple. Je m'étais retrouvée à faire le petit garçon, parce qu'il manquait de garçon. Et je n'avais pas du tout aimé ça. Alors, après, est-ce que je me souviens plus de ces moments en espace public que des moments à la maison, parce qu'il y a plus de traces, j'en sais rien, des photos, je ne sais pas. Mais en tous les cas, oui, j'ai plus de souvenirs du dehors que du dedans. Et vous aviez le sentiment d'être assez libre, d'aller facilement vous promener à l'extérieur. Ça se passe comment ? Alors, après, on a déménagé, j'avais 7 ans. On est allé habiter en très proche banlieue, dans un appartement moderne, on va dire. Et là, quand j'ai allé à l'école primaire, j'allais à l'école primaire à pied, toute seule. Enfin, j'ai souvenir d'y aller toute seule, c'était au bout de la rue. J'ai allé avec des copines qui habitaient dans le même immeuble. Mais bon, en dehors d'aller jusqu'à l'école et de revenir, non, je n'étais pas... Enfin, quand j'étais petite, en tout cas, je n'allais pas tellement plus loin. Si je jouais à la marelle, sur le trottoir, en bas de chez moi. Mais sinon, c'était en famille, forcément, les déplacements dans l'espace public. Et quand vous étiez petite, on disait quoi de vous ? On disait que vous étiez une petite fille sage, dissipée, espiègle. Qu'est-ce qu'on disait ? Est-ce que vous savez ? Non. Non, je ne sais pas. Et alors, dans les activités que vous avez pu faire extrascolaires, j'entends sur la période primaire, collège, même lycée, allons-y. Est-ce que vous avez pratiqué des activités artistiques ou sportives ? Dans quel type de cadre ? MJC, associatif ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Alors, au niveau sportif, je faisais un peu du tennis, parce qu'en fait, j'habitais à côté de Roland-Garros. Et ma tante faisait des compétitions de tennis. Donc, on était branchés tennis dans la famille. Mais surtout, adolescente, ça me servait de prétexte pour me barrer avec une copine. On partait avec la raquette. Et en fait, on allait se balader. Ou je ne sais pas quoi, on alerte les garçons. Voilà. Et donc, ça, c'est au niveau sportif. Ensuite, j'étais très manuelle. Donc, j'ai fait toutes sortes de choses, de la vannerie, de la poterie. J'avais eu le premier prix de travaux manuels. À l'époque, à l'école, on avait des prix. Au collège, je crois que j'avais le premier prix de travaux manuels. Donc, j'étais assez manuelle. Et au lycée, il y avait un club théâtre. Et ça a été une belle aventure qui a été dirigée par un mec qui, après, d'ailleurs, a fait un peu son trou. Je ne me souviens pas comment il s'appelle, Dominique, quelque chose. J'ai vu son nom. Il a monté des spectacles face à un metteur en scène qui était un peu reconnu par la suite. Et on avait, en particulier, fait tout un travail autour de la sorcière de Michelet. Et on avait eu le plateau du théâtre de Boulogne-Biancourt, puisque c'est là que j'habitais. Et d'ailleurs, oui, voilà, la période où j'étais au lycée. Moi, j'avais 14 ans quand il y a eu mai 68. Et j'étais au lycée, je devais être en seconde. Donc, ça a été quand même un moment assez important, même si j'étais relativement jeune. Et en plus, Boulogne-Biancourt, c'était comme une ville assez paradoxale. Parce qu'il y a Boulogne, le Côte-et-Bourges, et puis Biancourt, les ouvriers. Et donc, dans le lycée, c'était les deux, voilà. Ces deux ambiances, enfin, ces deux, ouais, les enfants de, les enfants aisés, les enfants d'ouvriers qui se mélangeaient au lycée. Donc, je pense que toute cette dynamique un peu de dualité, de paradoxe, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai toujours, enfin, que depuis, j'aime et j'ai besoin de ça, en fait. J'ai toujours besoin d'avoir, d'être sur une double polarité. Et puis, j'ai continué, effectivement, à l'occasion de ce fameux mai 68, j'ai continué à découvrir l'espace public, de se déplacer en stop dans Paris, parce qu'il n'y a plus de transport en commun. Et puis, toutes les grandes manifestations, qui étaient vraiment des moments d'émotion hyper fortes, parce que c'est un changement total de l'espace public, il n'y a plus de, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de, presque plus de véhicules, puisqu'il n'y avait plus de carburant, et l'espace public pris par les gens, quoi. Et puis, je me souviens d'une manifestation, mais il y avait, je ne sais pas, c'est énorme, énorme, la quantité de chance. C'est des moments, pour moi, qui étaient très forts émotionnellement. Et vos parents vous laissaient participer ? Ils ont été débordés par ça ? Ils étaient partie prenante ? C'était quoi, leur position ? Non, non, ils n'étaient pas du tout partie prenante. Ils n'étaient pas du tout, non, non, dans cette mouvance-là. Mais non, je prenais un peu mes libertés, ou je ne sais pas, ou ma raquette, je ne me souviens plus. La fameuse raquette, le sésame. La fameuse raquette. Bon, après, je n'ai pas fait, j'avais 14 ans, je n'ai pas fait les barricades, mais j'ai fait, voilà, c'est ça, peut-être une ou deux manifestations. Je commençais à rencontrer un peu des lycéens plus âgés, voire même des étudiants. Non, mais je n'étais pas dans le show, le show, c'est à chahudé, du mouvement. Et alors, pour revenir à ce club théâtre, vous pratiquez du théâtre, mais ça vient d'où ? Est-ce que vos parents vous ont emmenés au théâtre ? Vos grands-parents, est-ce que vous aviez une pratique culturelle, familiale, pendant les vacances ? Non, non. Un peu le cinéma et encore Bambi quand j'étais petite. Mais quand même, c'était une expérience. Non, 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 ça, je construis ça un peu toute seule. Et la lecture aussi ? La lecture, si, alors la lecture, oui, oui, je lisais énormément. Je me rappelle, j'étais capable de lire un livre par nuit. Et si, si, j'essayais quand même beaucoup de livres chez moi. Donc, ça, je ne l'ai pas trop mal vu. Je sais. Et alors, vous me parliez de cette expérience de théâtre, dans ce club théâtre. Alors, c'était à l'intérieur du lycée ? Oui, c'était un club théâtre à l'intérieur du lycée. Il y avait un ciné-club, il y avait un club théâtre. Oui, 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 oui. D'accord. Et est-ce que ça a été votre première expérience aussi, de jouer devant un public ? Oui, à part celle-là. Ah oui, à part quand vous y êtes. À l'école maternelle, j'ai fait un petit garçon. Oui, je crois que c'est la première dont je me souviens vraiment. Avec quelle émotion ? Mais ce n'est pas... Non, non, il y avait... Ça a été plutôt l'expérience de travailler avec d'autres, de travailler autour de cette aussi, de ce thème de la sorcière. Beaucoup plus que le moment de la représentation. On a dû faire une ou deux représentations au bout du compte, pas plus. Donc, ça a été plutôt tout le travail collectif, la découverte aussi comment le... Voilà, comment le travail théâtral, ça résonnait aussi avec des choses plus intimes. Où c'était aussi une manière de lier certaines émotions intimes avec des choses plus universelles. Et est-ce que dans cette période, vous êtes allée en colonie de vacances ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits où quelquefois on est un peu mis en liberté aussi, en sorte du cocon familial ? J'ai allé au sport d'hiver, mais je crois que je n'ai jamais été hyper fan de la neige. C'était plutôt une punition. Oui, ce n'était pas... Si je me souviens une fois où je ne sais pas quoi, j'étais tombée, j'avais dû me faire mal aux genoux, j'avais redescendu la pente à toute vitesse sur le dos du moniteur de ski accroché. Et c'était aussi une émotion forte, là, parce que ça allait toute berzingue, tout chousse. Mais non, ce n'est pas associé spécialement à des moments de liberté. J'ai l'impression que moi, ma liberté, j'arrivais à peu près à la prendre à l'intérieur des contraintes et effectivement de l'univers familial un peu étouffant. Mais je me débrouillais. Et alors, du coup, c'était quoi les activités partagées en famille ? Vous alliez où en vacances ? C'était quoi les houbis familiaux ? C'était les balades du dimanche dans la forêt. Où ça ? Bon, toutes sortes de forêts en région parisienne. C'est la forêt de Rambouillet, peut-être Fontainebleau, les bois de Clamart, je ne sais pas. Voilà, toutes les balades en Forakala qui étaient à la fois un pinceau, mais en même temps, quand j'y repense, non, c'était aussi des bons moments. Je pense que c'était un pinceau quand j'étais adolescente, parce que forcément, il fallait faire la balade avec la famille. Mais voilà, les activités. Et les vacances ? Les vacances, l'été à la plage. Oui, les premières moments. C'est sûr que c'est un peu aussi les amours de vacances, les nuits sur la plage, les boîtes de nuit en plein air, les premières... Je ne sais pas si j'ai commencé par les cuites ou par les drogues en premier. Je ne me souviens pas. Si, si, je me souviens qu'une fois, j'étais à un apéro chez des amis de mes parents. Je crois que c'est la première fois que j'ai bu de l'alcool. Il y a un tout petit peu et j'étais bien enivrée. Mais j'ai essayé que personne ne voit rien. Et alors, vous avez pratiqué du tennis. Dans le tennis, on a un esprit un peu de compétition, parce que c'est un match, un gagnant, un perdant. Et est-ce que cette chose... D'ailleurs, vous étiez gagnante ou perdante quand vous jouiez ? Pas quand vous preniez la raquette pour faire le sésame de la liberté, mais quand vous faisiez vraiment le match, vous étiez plutôt du côté des gagnants, plutôt du côté des perdants. Et est-ce que cet aspect de compétition en tête à tête, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous a... Je ne me souviens pas trop, parce que je crois que je n'étais pas très bonne. Mais d'une manière générale, je n'aime pas trop perdre. Je veux dire, c'est peut-être un de mes points faibles. Par contre, je n'ai pas la compétition comme ça en duo. Non, ce n'est pas un truc... Pour moi, la compétition, c'est à beaucoup, quoi. Ce n'est pas... C'est parce que le duel... Oui, le côté duel. D'ailleurs, du tennis, je n'ai aucun souvenir de si j'étais plutôt gagnante, plutôt perdante, je crois que... Non. Et est-ce que vous avez eu une éducation religieuse et où participez à des mouvements type scoutisme, type jeunesse communiste, type... Alors, non. Non, non. Mes parents, ils étaient athées, les deux. Alors, j'ai quand même été au catéchisme par esprit de rébellion. Et... Mais je me rappelle, je n'y comprenais rien. Le premier cours, il y avait le mot crucifix. Je me disais, mais c'est barbare, c'est quoi ce mot ? Je ne savais pas ce que c'était un crucifix. Alors, et tout le monde savait. J'étais la seule, évidemment, qui ne savait pas. Mais bon, j'ai continué à y aller, à faire ma première communion. Et je me souviens aussi, il fallait assister à la messe. On avait des petites cartes. Alors, ma mère a limité la signature du curé pour qu'on puisse partir en week-end. Parce que c'était le dimanche matin. Sinon, c'était un peu compliqué. Ou en balade. Donc, voilà. Je n'ai pas été opprimée par la religion. Et alors, dans cette période-là, est-ce que vous avez le souvenir d'un ou d'une adulte qui a été un peu déterminante ou qui vous a ouvert des portes, que vous n'auriez pas soupçonnée ? Alors, ça peut être un prof de danse, un prof de théâtre. Ça peut être une personne qui a été un peu importante, qui, à un moment donné, a peut-être déverrouillé quelque chose. Non, moi, c'est vrai que j'ai... Enfin, pour reparler d'eux, mes grands-parents paternels, j'étais assez proche. Après, dès que j'étais adolescente, j'allais les voir toutes seules. Ça a vraiment structuré, je pense, même mon imaginaire autour de l'habitat, de la manière d'habiter, de la manière de concevoir du mode de vie. À part eux, je ne sais pas, il y a un an, il me vient sûrement, sûrement, mais... Oui, mais c'est une réponse, je pense. Et au niveau des spectacles, parce que vous avez joué des spectacles dans le cadre de votre club théâtre, mais est-ce que vous alliez au théâtre aussi ? Est-ce que vous avez le souvenir de votre premier spectacle ou de votre première émotion ? Alors, une de mes premières émotions, c'était déjà un peu plus tard, je pense, le Brad & Poupette. Après, il y a eu Philippe Blas et Bob Wilson. Et vous les avez vus dans quel cadre ? Dans quel cadre ? C'était à l'Opéra Bouffe, Bob Wilson, je me souviens. C'est le truc qui durait toute la nuit, là. J'ai fait pas mal de... Ouais, j'ai fait des spectacles qui duraient toute la nuit. Il y avait aussi des nuits de Katakali. Qu'est-ce que j'ai fait comme spectacle ? C'est-à-dire, après lycée, j'ai fait un peu de fac théâtre. Donc, c'est là aussi où j'ai plus commencé à aller au théâtre. Mais donc, j'étais déjà... Quand j'étais jeune, je n'ai pas trop fréquenté les théâtres. Oui, pas trop au niveau du lycée et tout ça. L'école, vous n'avez pas emmené voir des choses où vous n'avez pas trop de consommation ? Non, peut-être, mais il y a des choses qui ne m'ont pas marquée. C'est une réponse. Ben oui, parce que moi, je vois les jeunes, quand je les questionne... Des fois, je fais des entretiens d'embauche, que ce soit avec des services civiques ou avec des jeunes. Et quand on leur demande, est-ce qu'ils vont au théâtre ? Est-ce qu'ils fréquentent ? Ils disent non, 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 non. Après, je leur dis, et avec l'école, vous n'êtes jamais allé ? Ah, si, si ! Et en fait, pour eux, ce n'est pas... Et souvent, ils se souviennent bien plus du voyage en bus que du spectacle qu'ils ont été voir. Oui, parce que ce n'est pas une activité... Donc, je me dis, ça m'est peut-être arrivé aussi. Si j'ai dû aller voir des guignols aussi dans les parcs, je pense que... Oui, ça, c'est sûr. Mais bon, ça ne m'a pas... Oui, vous n'aviez pas, dans votre entourage proche, familial, une personne qui était fan de littérature, fan de spectacle ? Il n'y avait pas trop ça autour de vous ? Non, non, c'était plutôt des scientifiques, en fait. Oui, c'est ça. Ma famille, oui. Plus la botanique, les forêts, les plantes, etc. Alors maintenant, on va s'intéresser... Le spectacle de la nature. Ah, ce qui est aussi un spectacle, en soi. Et donc, maintenant, on va s'intéresser un peu à votre parcours de la primaire au lycée pour un peu essayer de comprendre quel type d'élève vous étiez, plutôt une bonne élève, une élève moyenne. C'était quoi vos matières préférées ? Voilà, racontez-nous un petit peu ce parcours scolaire de la primaire à la terminale. Alors, je n'aimais pas l'école. Enfin, je n'aimais pas l'univers carcéral. Pour moi, l'école, c'était un univers carcéral. Enfin, l'école primaire, en tout cas. À la maternelle, j'ai eu... J'étais tombée dans la cour et puis je me suis, du coup, retrouvée à l'hôpital à subir une intervention. Parce que, je ne sais plus, voilà, ça avait touché au niveau du nez. Et je me souviens du masque chloroforme pour m'endormir. Donc, j'étais toute petite. C'était hyper impressionnant. Je me suis dit, mais c'est le loup. Pour moi, c'était le loup. Et après, quand je me suis réveillée dans ma chambre, il y avait ma grand-mère qui était là et qui m'avait apporté un petit livre du père Castor. Donc, j'étais déjà très nourrie par les livres. Et ça s'appelait La boîte à soleil. Et pour moi, ça a été l'antidote du masque loup au chloroforme. En plus, ça puait, c'est le masque au chloroforme. Et voilà, j'ai toujours adoré cette histoire. Donc, en fait, si, les livres m'ont quand même pas mal structuré. Tous les livres d'enfants, je me souviens très bien de tous ces fameux albums du père Castor. La petite fille qui marre la guette, qui était copine avec un loup, etc. Oui, oui, les contes de fées, tout ça. Voilà, j'ai toujours... Bon, après, j'ai jamais été jusqu'au bout de monter vraiment un spectacle sur ce sujet-là. Mais je pense que ça m'a toujours inspirée, en tout cas. Oui, ça fonde trop bon. C'est un mélange de fantastique, un peu comme toute la littérature sud-américaine, en fait. Et au niveau... Qui passe la réalité, le supra-réel. Au niveau du collège, ça se passe comment ? Parce que, du coup, on comprend que toute la primaire, ça a été un peu dure. Oui. Est-ce qu'au collège, il y a des choses qui s'arrangent ? Est-ce que ça s'arrange ? Oui, ça commence à s'arranger un peu, ce collège. Oui, oui, parce que le fait qu'il y a une diversité d'enseignants, forcément, dans le tas, il y en a toujours... Il y en a toujours avec qui on accroche plus que d'autres. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, les travaux manuels, ça a été un peu une révélation. Enfin bon, j'en pratiquais, déjà, mais voilà. Et puis sûrement d'autres matières dont je ne me souviens plus. Bon, j'étais à peu près bonne élève, donc c'est ça qui a permis que je m'en sorte. Sinon, je pense que j'avais été mauvaise élève, je n'aurais pas tenu dans le système scolaire. Et au niveau du comportement, alors du coup, cette détestation, en tout cas, le fait que vous n'aimiez pas trop l'école, ça vous rendait quand même docile physiquement ? Non, pas trop docile. Je me souviens, à l'école primaire, il y avait la rangée des cancres. Non, je n'étais pas... Enfin bon, après, ça empirait, puisqu'au lycée, en particulier après l'épisode mai 68, donc je pense que je devais être en seconde, forcément, parce qu'à 14 ans, je ne peux pas être... Et donc après, il y a eu quand même toute une période où le lycée est devenu un truc très ouvert, et tout, donc moi, j'allais au cours qui me plaisait, l'année du bac, je n'allais quasiment plus en cours, enfin bon, voilà, c'était... Et c'était quoi, les cours qui vous plaisaient, du coup ? Bon, ça dépendait des profs, donc je ne me souviens plus, mais non, je ne saurais pas dire, parce qu'il n'y avait plus les matières artistiques, elles n'existaient pas à l'époque, au lycée, il me semble. Oui, à part le club théâtre et le club, mais ce n'était pas reconnu dans l'enseignement général. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, alors, vous allez presque plus en cours au moment du bac, mais alors, vous arrivez comment ? Vous passez le bac ? Oui, j'ai passé le bac quand même, c'était un peu la condition sine qua non, pour aussi pouvoir partir de chez moi, de chez mes parents. Vous avez passé un bac quoi ? Un bac, je ne sais pas à quoi ça correspondrait maintenant, ça s'appelait science expérimentale, c'est donc comme les sciences nat, un peu comme science de la vie. D'accord. Oui, c'est ça, science de la vie, la Terre, maintenant ça doit être ça, je ne sais pas... Oui, c'est ça. D, ça s'appelait D à l'époque. Donc, c'était entre le scientifique et le littéraire, un peu entre les deux. Et effectivement, après, tout de suite après le bac, je me suis inscrite à la fac, et je suis partie de chez mes parents, j'ai pris une piole à la fac, à Nanterre. Mais c'était triste à mourir, cette fac. En quoi ? En rien de spécial, en fait. Il faut dire aussi que, alors là, ça va peut-être rejoindre des questions qu'on abordera plus tard sur le genre. Quand même, en tant que fille, je n'étais pas tellement poussée à dire, qu'est-ce que tu vas choisir comme métier ? Si un peu, mais, tout le métier que je voulais faire, ce n'était pas des métiers pour moi. C'était du genre ? Alors, je voulais être coureur cycliste. Ben oui. Moi, je n'ai pas parlé du vélo, j'adorais faire du vélo. Ah, ben oui. Comme quoi, oubliez l'essentiel. Voilà. Donc, j'adorais le vélo et je voulais être coureur cycliste. Mais on m'avait dit, non, non, c'est que les garçons. Donc, j'avais dit, je ferais facteur. Pour faire du vélo. Et puis, qu'est-ce que j'avais ? À un moment, je voulais être architecte. Mais ma mère, en partie, m'avait dit, mais non, architecte, c'est de père en fils. Je ne sais plus. Donc, il y avait un peu comme ça. Non, ce n'est pas que c'était tellement… Je ne suis pas sûre que ce n'était qu'une question de genre, mais peut-être un peu. Moi ? Parce que… Non, c'est aussi parce que… C'est vrai que mes parents étaient plus dans des carrières scientifiques. Donc, tout ce que je leur citais, ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils imaginaient. Ils ne voyaient pas trop comment m'aider. Mais quand même, quelque part, je pense que c'était un peu genré dans le sens qu'à l'époque, en tant que fille, on n'avait quand même pas une pression énorme pour se déterminer sur une carrière. Voilà. Et pas tellement l'idée qu'il fallait faire carrière. Donc, c'est plus peut-être la société en général que mon milieu familial en particulier, où quand même, voilà, tout le monde travaillait. Mes grands-parents paternels aussi. Ma mère, elle travaillait. Donc, ce n'est pas tellement mon environnement familial que plutôt l'environnement général de la société. Et du coup, vous vous retrouvez en fac. Donc, en fac, oui, justement, je faisais de la sémiologie du cinéma. Je faisais du chant indien. Enfin, c'était pas… Du coup, ça ne faisait pas vraiment un cursus. Et puis, de toute façon, je suis restée… C'était aussi pour partir de chez mes parents. Donc, à Nanterre, je suis restée six mois. Enfin, de toute façon, c'était cette fac dans l'après 68. C'était un peu… Il ne restait que les graffitis. C'était un peu morbide. C'est un peu morbide. C'était moche, morbide, loin de tout. C'était la zone, vraiment. La zone, c'était au bout des bidonvilles. Enfin, je n'étais pas à l'époque tellement militante ou tellement conscientisée politiquement. Même si je l'avais été un peu à travers les fils d'ouvriers des usines Renault. Mais pas suffisamment pour m'intéresser à tout cet aspect des choses qu'il y avait autour de Nanterre. Donc, je ne suis pas restée. Et après, j'ai un peu continué des études, en particulier dans la filière études théâtrales, Asensier. Alors, d'où ça vient, c'est myologie du cinéma, danse indienne, je crois. Chant indien. Chant indien, théâtre, quand même, qui revient, etc. Est-ce que vous sauriez dire comment… Pourquoi ça ? Est-ce que vous avez besoin de vous exprimer ? Est-ce que vous êtes à la recherche d'une identité ? Enfin, d'où ça vient ? Sûrement, besoin de m'exprimer. Enfin, plutôt, je pense que… Je ne sais pas, c'est besoin de m'exprimer. En tout cas, besoin de médium pour m'exprimer. En tout cas, recherche de technique pour m'exprimer. Pour comprendre le monde aussi. Parce que la sémiologie du cinéma, c'est ardu un peu quand même. Et puis, si, le théâtre, c'était aussi… Enfin, j'ai tout de suite lié, quand j'ai parlé de l'atelier théâtre et puis des grandes manifestations dans l'espace public. Pour moi, ça a tout de suite été des choses qui ont été tout à fait liées. Et vos parents vous soutiennent dans cette démarche ? Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que quand je suis partie de chez mes parents, j'ai mené ma vie… Donc, moi, j'ai passé mon bac, j'avais 17 ans, et là, je suis partie. Et après, j'ai mené ma vie… Peut-être, il m'aidait un peu financièrement, sûrement même, mais en totale autonomie. D'accord. Vous avez fait des petits boulots à cette époque ? Oui, j'ai fait des petits boulots, j'ai tout fait. Depuis la vente de petits gâteaux aussi, je vendais aussi… Il y avait, ça, j'ai beaucoup aimé, il y avait les kiosques du monde. Donc, pendant un moment, j'avais un kiosque du monde à la Madeleine, à Paris. Les petits boulots d'été, vendre des pelotes de laine au bazar au BHV. Enfin, je ne sais plus, voilà. Et alors, comment ça se passe dans cette université de théâtre, là, pour le coup ? Vous étudiez l'histoire ? Oui, alors là, déjà, je suis déjà aussi dans des groupes de théâtre expérimentaux. Je fais des stages. J'ai fait… C'était à la même période. J'ai fait plusieurs stages, entre guillemets, avec ce metteur en scène polonais, enfin, qui n'était déjà plus tellement metteur en scène, mais plutôt chercheur à l'époque, Grotowski. Et je suis arrivée là, en plus, par, comment on va dire, à l'absus. Ah bon ? Oui. Ben, un jour, je rencontre un copain dans la rue, il me dit, tiens, il y a Grotowski qui fait des stages, ça devrait t'intéresser, il faut que t'ailles là, il faut que t'ailles pour la sélection. Et puis, moi, j'avais entendu Jodorowsky. Et à l'époque, oui, je travaillais comme ouvreuse dans un cinéma-théâtre au Lucernaire, à Montparnasse. Et donc, il y avait tout le temps les films de Jodorowsky qui passaient en boucle. Et puis, il lui faisait des petites séances de tarot dans un bar. Et donc, j'ai dit, oui, ça m'intéresse. Et en fait, c'était pas le même, c'est pas la même chose. Mais donc, j'ai été prise. J'ai été prise. Enfin, je me suis rapidement aperçue de mon erreur. Mais bon, j'ai été prise. C'était des sélections pas du tout, justement, qui n'avaient rien à voir. Parce qu'à l'époque, c'était déjà dans une recherche qui s'appelait le théâtre des sources. C'est-à-dire, en fait, les origines du théâtre. Ce qu'il y avait avant le théâtre, les pratiques qu'il y avait avant, qui étaient plus liées à des pratiques, on pourrait dire, rituelles, mystiques même. Et ça, ça a quand même été une sacrée aventure que j'ai poursuivie pendant plusieurs années. Voilà. En France. Et puis, j'ai été en Pologne aussi plusieurs fois. Et bon, c'était la même période où j'étais aussi à l'université. D'accord. C'était en même temps pendant la même période. Ouais, ouais, c'était en même temps. La fac, ça n'a jamais été très prenant. Donc, il y avait comme prof, il y avait un prof qui était au Théâtre de l'Aquarium, à Nichail, ça plaît. Il y avait un autre, Jean-Gabriel Carasso, et on faisait des interventions dans les écoles. Il y avait des mecs un peu connus. Après, j'ai vu que c'était des mecs connus. À l'époque, je ne les connaissais pas. Et donc, pendant toute cette période, vous êtes en formation. Ça dure combien de temps après le bac ? Il y a les six mois à Nanterre. Après, l'autre fac, elle est où, votre université ? Ascensier. C'est Ascensier ? Et ça dure combien de temps, cette période ? 4-5 ans, peut-être, en tout. Et vous avez des diplômes qui valident la période universitaire ? Non. Enfin, oui, j'ai l'équivalent d'un, je ne sais pas, licence ou d'UG, mais je n'ai pas fait de maîtrise, ni de master. Je n'ai pas fait de mémoire, en tout cas. D'accord. Et dans vos rencontres, à l'époque, en dehors de Grotowski, qui est déjà énorme, mais est-ce qu'au niveau humain aussi, avec les étudiants que vous rencontrez, soit dans les formations, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau humain ? Oui, ce n'est pas tellement les étudiants, en fait, c'est plutôt d'autres groupes parathéâtres, ou des amis, où on faisait des performances, des happenings. Je me rappelle qu'on avait inventé tout un parcours dans Paris qui durait deux, trois jours, et la nuit, c'était une espèce de gigantesque jeu de pistes qui démarrait au restaurant La Clé, où les gens devaient changer leurs clés. Donc, à un moment, on se retrouvait chez des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'était, voilà, des choses comme ça. C'est intéressant, vous pouvez en parler un peu plus de ces expériences à ce moment-là. Oui, c'est difficile. En fait, c'est difficile d'en parler, parce que c'est carrément des choses qui sont hors du temps. En plus, c'est vrai qu'on a passé quand même, il y a au moins, deux jours, deux nuits sans dormir. Donc, c'est aussi des expériences de dépassement de soi, quoi. Un peu, d'ailleurs, comme les expériences à vivre avec Kantowski, qui étaient aussi beaucoup des expériences de dépassement de soi. Non, je ne sais pas, je ne peux pas tellement dire plus. Il y avait beaucoup aussi... C'est marrant parce qu'après, ça a été... Ça apparaît beaucoup dans le roman de la saga de Virginie Despentes, à Vernon-Subutex. Mais il y a eu beaucoup de choses au Butchoumont aussi, parce que c'était un lieu qui était resté ouvert la nuit, parce qu'il y avait une route qui traversait. Donc, il y avait beaucoup de... d'espèces de happening la nuit, là. Vous étiez un groupe de combien ? Pas très nombreux, mais je pense entre 10 et 20 personnes, peut-être. Ah oui, quand même. Ah ouais. Inventer des choses comme ça. Des choses, la musique aussi, pas mal. Chant, musique. Et alors, vous êtes dans cette période-là et à quel moment ça devient concret que peut-être qu'un jour, ça va être ça, votre métier ? Jamais. Toujours pas. Jamais. Bon, à un moment, je me suis quand même... Je ne sais pas, j'ai dû avoir des propositions. J'ai commencé à travailler sur un spectacle pour enfants. On dirait jeunes publics, maintenant. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Ah si, on avait monté avec des amis, mais alors c'était un peu semi-amateur. Ah ben voilà, si, un petit spectacle à partir de Comte, qu'on a tourné dans, genre, les villages vacances, des endroits comme ça à l'été. Donc, on a pris... Je ne sais pas quelle âge j'avais... Une copine qui avait une doche. On était toutes parties. On avait fait une tournée. Et à la suite de ça, avec un des garçons de l'équipe qui, lui, travaillait... Alors, je crois que c'était... C'était déjà la compagnie Oudar à l'époque qui faisait des marionnettes, donc ils travaillaient pour eux. Et on avait... Donc, du coup, nous, on montait un petit spectacle qu'on a tourné, qu'on a pas mal tourné dans les écoles, mais pas que dans les centres culturels français. Et du coup, après, j'en ai fait un deuxième avec une autre personne qui était sûrement moins réussie, mais qui m'a quand même fait vivre un peu... D'accord. Et à ce moment-là, c'était... Ouais, c'était... Je pense que c'était aussi... C'est une manière... Pas très affirmative de rentrer dans le... Dans le spectacle que de démarrer par du jeune public, par aller dans les écoles, c'est aussi... Moi, j'ai démarré par le... J'ai l'impression d'avoir démarré un peu à l'envers, puisque je me suis retrouvée directement avec des gens qui avaient déjà... Grotowski, pour le citer. Lui, ça y est, il avait fait déjà toute son expérience de théâtre de metteur en scène, d'acteur, de super acteurs, et il était passé à autre chose. Il était dans l'après, dans l'au-delà de ça. Et moi, je démarre par ça. Et après, je vais dans le sens inverse, donc c'est assez... Je suis jamais allée complètement dans le sens inverse, en fait. Enfin, j'ai jamais pu aller au bout du sens inverse. Parce que, en réalité, c'est ça qui m'intéresse plus. D'accord. Et alors, à ce moment-là, vous vivez de quoi ? Vous êtes toujours de vos petits boulots parallèlement, en fait ? C'est pas un contenu régulier ? Oui, si, je pense. Si, j'ai été intermittente quand même. J'ai fait partie des premières... Non, je ne sais pas quand c'était les premières intermittentes, mais j'ai été intermittente... En quelle année ? Je ne sais plus, mais... C'était dans cette période-là ? Oui, dans cette période-là, sans doute, oui. Et est-ce que vous avez le souvenir de qui vous a fait vos premiers cachets ? Parce que souvent, c'est quand même quelque chose qui... Je me souviens, mais alors... Je me souviens d'un truc assez bizarre qu'on avait fait une association qui s'appelait L'Étoile à midi, et que ça, j'ai eu des cachets. Mais par contre, j'ai dû avoir aussi des cachets quand je travaillais dans les spectacles jeunes publics. Et puis après, pendant deux ans, j'ai été aussi... Donc, après, autour de... Enfin, dans la même mouvance un peu que Grotowski, il y avait tout un mouvement de théâtre qui s'appelait le Tiers Théâtre. Qui était... Alors, ils étaient assez proches, sauf qu'effectivement, c'était un groupe danois qui s'appelait l'Odin Théâtre, qui existe toujours d'ailleurs, Odin Théâtre. Et un metteur en scène italien, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Eugenio Barba. Donc, c'était un peu le pendant spectacle de Grotowski. Il y avait des sacrés cousinages, ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Sauf que eux, ils étaient vraiment dans la représentation. Et donc, j'étais pendant deux ans avec une compagnie qui était vraiment dans ce mouvement, qui était un mouvement international. D'accord. Donc, on avait organisé... C'était en... en Aquitaine, en Gironde, à côté de Bordeaux. Donc, on a organisé des rencontres. Vous aviez quel âge à peu près à cette époque, vous vous rappelez ? Oui, c'était un peu avant mes 30 ans. D'accord. Et donc, on avait organisé des rencontres. Il y a beaucoup de pays latino-américains. C'est pas mal. Amérique latine, Danemark, Italie, en France aussi, c'était un peu développé. C'était un théâtre hyper physique avec un entraînement, un peu dans la mouvance Grotowski, avec un entraînement physique assez intense. Avec... Ouais, quelque chose de... de très physique. Très physique. Et aussi, déjà... Enfin, et aussi des... de... beaucoup de choses dans la rue. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il faisait... Oui, oui, l'Odin Théâtre, il faisait des grandes parades avec des personnages, des choses très, très visuelles, des échasses. Et vous avez fait ça ? Et donc, la compagnie avec qui j'ai travaillé, ouais, on faisait ça. Et on faisait les deux. Des spectacles intérieurs et des spectacles de rue. D'accord. Oui. Sous forme d'ambulatoire. Plus sous forme parade d'ambulatoire. Je me rappelle, on avait monté La Belle et la Bête en rue. Et alors, après, comment ça se passe ? Alors, après, bon, c'était compliqué. C'était assez compliqué quand même avec cette compagnie parce qu'en fait, c'était une compagnie où il y a eu deux couples et puis moi. Position inconfortable. Voilà, position inconfortable. On vivait à la campagne, vaguement, collectivement. Et donc, j'ai rencontré l'Autopie, en fait, qui était déjà, je les ai rencontrés, bon, j'avais entendu parler d'eux. Ça m'intéressait par une amie qui les connaissait. Et ce que j'en avais perçu, ça m'intéressait. Et puis, je les ai rencontrés au cours d'un contrat au Théâtre des Carmes-Avignon, La Nuit de la Poésie. Donc, on avait été invités avec cette compagnie et l'Autopie a été invité aussi. Donc, on a fait connaissance, après, on s'est revu et après, j'ai déménagé. Après, il y a eu aussi une histoire d'amour avec Bruno, qui était le directeur de cette... qui n'était pas une compagnie. L'Autopie, ce n'était pas une compagnie à l'époque. C'était... Ils s'appelaient... Ils étaient plus du côté air plastique. Je ne sais pas. Ils s'appelaient ça Groupe Ilotopie. Je ne sais plus comment. Oui, l'Autopie, invention, intervention. En tous les cas, ce n'était pas une compagnie, c'était Bruno et une ou deux personnes. D'accord. Il avait... En fait, il a fondé ça, si je ne... si je ne me trompe pas, avec un ami à lui qui était plutôt peintre. Donc, au départ, c'était quand même très... même si Bruno, il a toujours été un petit peu dans la performance. Lui, il a une formation de sociologue. Il était aussi toujours dans... un peu dans la distance. Merci. Sous-titrage ST' 501